Le 10 juillet, au CFA BTP de Méjane-les-Alès, les stars de la formation étaient à l'honneur. Une remise de diplômes organisée en fête d'un partenariat entre les CCI d'Alès et de Nîmes, la Chambre des métiers du Gard et cette année les Maisons Familiales Rurales. C'est la mise en avant de tous ces jeunes qui ont passé un CAP, un BP, un diplôme quelconque dans les secteurs porteurs que sont les métiers manuels. Et donc on réunit, comme ce soir, six haïs jeunes, alors ils ne sont pas tous là, mais six haïs jeunes potentiels pour leur remettre leur diplôme. Ils attendent de ça. Vous savez, on regarde dans les journaux papiers, par exemple, la liste des gens qui ont réussi au BAC et on ne voit jamais ceux qui ont réussi au CAP. Je crois qu'on veut changer ces choses-là et c'est pour ça qu'on s'implique là-dedans. C'est vraiment mettre en avant la réussite de ces jeunes. Elle ne vient pas seule, la réussite, parce qu'il faut qu'ils fassent beaucoup d'efforts, mais là c'est la récompense des efforts qu'ils ont fait pendant deux ans. Une cérémonie annuelle qui séduit les apprentis. C'est bien, ça nous montre qu'on passe quand même à nous, qu'on n'est pas lâchés du jour au lendemain, qu'on nous suit toujours et c'est bien. C'est symbolique, c'est sympa. On se retrouve tous en plus, comme ça on peut se revoir, se dire alors qu'est-ce que tu fais, tout ça, c'est sympa. C'est déjà un honneur de recevoir son diplôme, c'est beaucoup de travail aussi. C'est quand même deux ans passés à bosser et ça permet aussi de pouvoir continuer vers la suite. Les étudiants fiers de leur diplôme et qui savent pourquoi ils ont choisi la voie de l'apprentissage. Ces métiers-là donnent beaucoup d'avenir aux jeunes qui s'y engagent. J'aime bien avoir un pied dans le monde de l'entreprise, parce que ce qui est quand même intéressant c'est d'avoir toujours un rapport avec les clients, etc. Ça nous met directement dans le métier et puis comme ça après on est directement dedans. Ce qui est bien aussi c'est qu'on ressort au moins avec une expérience professionnelle, donc c'est un avantage pour les recherches d'emploi, etc. On s'est battu vachement fort pour l'avoir ce CAP et on est tous très fiers de l'avoir. Et moi ici là, moi je parle, j'ai envie de continuer dans le macro, je ne sais pas si vous-même. Et moi aussi ! Il faut passer par l'apprentissage, après on y goûte, on y reste. Sur Alès, des dizaines de filières professionnelles sont proposées à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada